Ce soir, vous nous commandez dans ce programme, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Voilà, veuillez-vous à soi. Que Dieu bénisse. Vous voyez que je n'ai rien par le temps pour moi-même. Amen. On est le prophète des fatigués. Ah, mais je suis un être humain. Si je vous régaler ton même matin, vous allez prendre un palais de sorcier quand elle me tue. À 10h, 10h, jusqu'à 16h. Ok, je me repose. Oh, la nuit, on doit reprendre pour vous. On va revenir, on va se reposer. Ça sera pas un problème. Or, il faut que je me repose pour qu'il y ait assez de force pour attaquer l'association. Amen. Voilà. J'ai dit, je vous écoute, moi, je me l'ai dit. Non, j'ai dit, je me l'ai dit de mon corps. Quand mon corps est fatigué, je me l'ai dit. Quand mon corps est fatigué, je me l'ai dit. Quand mon corps est fatigué, je me l'ai dit. Je m'avais reposé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, on va poursuivre le problème. Quand mon corps est fatigué, il faut se reposer. Ben, que Dieu bénisse. Amen. Amen. Quand vous êtes ici, même si le prophète n'est pas là, Jésus est là. Amen. 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 Jésus est là. Monsieur, là, t'attends, je parle. Je suis le prophète, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, Dieu est là. Même si il m'utilise, mais ici c'est un temple. C'est ce que je veux comprendre, c'est un temple. Il faut, c'est que tu fais, tu pousses, là, pousses Dieu comme ça, tu vas voir. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Il est sûr qu'on est ici, j'ai dit. Tu as fait de quoi? 6 heures du matin, c'est ça, il est dormi ce matin. Sinon, tu n'as pas dormi la nuit. Il n'a pas dormi, mais vos prières, quand vous avez dit, j'ai été venu. Tu as dormi. Ça m'apprécie de 6 heures du matin. Ah, ok. Merci. Je vous le dis à Jésus. Amen. On a fait Dieu béni. Il fallait ça, il fallait le fatiguer. Vous allez dormir un peu, pour ne pas le poche. C'est important, le boulot, les trous, les boucles. Vous écoutez les gens, vous voyez, quand je vous écoute, je prends vos problèmes. C'est pas facile de vous écouter, moi, quand je vous écoute, je suis en combat. Je suis comme un allié dans ton combat. Je prends ta situation, je suis en train de combattre. Voilà. C'est ça. Tu vas rester, ta femme, la semaine, là, le jeudi, il y a un accident de circulation. Celle à qui tu as donné la marchandise, c'est la femme, là. C'est qu'elle a fait, l'esprit de Vaudou, là. Elle a pris un sourire, un sourire, et puis ils ont parlé, ils ont dit ton nom. Ils ont parlé sous sourire, et puis ils ont vu une voiture, ils ont mis. Donc tu dois mourir d'un accident de circulation. Ça, c'est même, elle ne doit pas bouger. Il faut qu'on reste ça. Présentement, le jeudi, à 11h15, c'est déjà positionné pour toi. Il faut que tu restes. Et si tu es resté, il y a fait quelque chose contre elle. Elle va aller sous groubier. C'est comme ça. Amen. Si tu sais que la mort est intéressante, c'est que tu vois, maintenant, c'est ça. Amen. Tu as quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Tu as quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Tu crois sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers, c'est les premiers. C'est parce que vous n'avez pas voulu, je ne sais pas Dieu. Sinon, les premières sorciers, c'est l'automédie. Quand Dieu s'est fini, on a la victoire sur la sorcellerie. Amen. Et il m'attaque chaque jour. Mais la vie de toute âme forager contre toi sera sans éclat. Mon Dieu ne se pratique pas. Il m'attaque, il les attaque. Tu m'attaques, il t'attaque. Vas-y, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Je sais ce que Jésus représente pour moi. Je sais, je connais la puissance de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ce que je dis aux gens à faire de Jésus, là. Ce n'est pas seulement parole, mais aujourd'hui, les actions de Christ. Si Dieu n'agit pas puissamment dans ta vie, les gens ne croyaient pas la puissance de Dieu. Même si tu es inversé. Il faut maintenir toute la Bible. Ça ne ferait même pas ton voile. Amen. Amen. C'est les oeuvres de Jésus qui est dans ta vie, là, qui poussera les parents à prendre ton Dieu au sérieux. Or, si Dieu n'agit pas, ce qu'il n'est pas à toi. Amen. Vous savez, il faut que Dieu se monite dans notre vie et qu'il agisse puissamment. Alléluia. Oui, il faut que Dieu agisse puissamment dans nos vies et qu'il ne donne pas raison à nos ennemis. La pape groupe musicale, c'est plat, ça fait bizarre. Oh, quand il y a la musique, ça m'inspire. Comme ils sont en route, ils sont en route, ils sont en route. C'est plat, quand c'est... Je suis chante. Moi, j'aime bien chanter. Amen. Dis à quelqu'un, sorcier, c'est un comédien. Sorcier, c'est un comédien. Ah, sorcier. Oui, il est comédien. Dis à quelqu'un, sorcier, c'est un comédien. Sorcier, c'est un comédien. Qui croit que Dieu est puissant? Amen. 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 Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Que dis, ça va? Tu as vu un peu? Lui, il veut, il veut, il veut, il veut tenter, il veut jouer les trucs. Oh, il y a si, il est à l'intérêt, tu ne peux pas aller là-bas. Monsieur, tournez comme ça. Là, tu es là, tu as bourdin pour traiter les gens. Où les gens de Gorol? Je vous regarde, vous êtes venus vers moi maintenant aujourd'hui. C'est parce que c'est un peu de mort que je vous regarde. Si j'allais vous chasser de la salle, parce que vous êtes méchants, ingrats. Mais je vous dis ça devant vous et vous regarde, je vous dis ça. Maintenant, vous savez que, eh, stop, faites sortir la forme. Vous êtes très ingrats. Le prophète que je suis là, je suis allé tuer mon dragon là-bas. J'ai organisé le fête de décembre Noël. J'ai déçu plus de 2000 juillet à vos enfants. On veut faire croissage. Et vous banalisez la croissage. Je quitte le villa, aucun dans tous vous, parce que vous n'avez pas respecté de Jésus, aucun dans tous vous. Vous m'insultez. Aujourd'hui, vous savez que, c'est pas une affaire de moi, je vous regarde. Si vous allez vous chasser d'ici. Pourquoi vous n'êtes d'idale, vous êtes ingrats? Pourquoi c'est comme ça, vous n'adjustez? Aujourd'hui, vous avez un problème de sorcellerie, vous courez ici. C'est parce que j'ai l'amour de Dieu que je vous regarde. Parce que vous-même, ici, dans vos régions, vous êtes très ingrats et méchants. Je suis allé dans vos villages, je vous ai dit, il y a un dragon dans une termitière. J'ai parlé, je suis allé dans la termitière, j'ai tué le dragon. À Noël, j'ai organisé des milliers de jouets. On allait donner ça à vos villages, vos enfants. Le même crasso là, j'ai donné 150 000 francs. Vous avez qu'un homme de Dieu qui vous dénive, qui vous donne l'argent. Je suis allé vous donner à l'entrée scolaire, les enfants quand vous allez entrer, je leur donne l'argent. Eh, monsieur, vous devez le respecter. J'organise une croisade d'évangélisation. On discute. Vous banalisez la croisade. Et je suis allé, ce n'est pas normal. Et vous me laissez. Je suis allé de quitter le village parce qu'on doit respecter Jésus et du mal de Jésus. Si on veut dire, vous venez ici. Vous voyez Jésus là. Celui qui joue à lui, moi je ne marche pas à lui. J'essaie ce qu'il vous représente pour moi. Quel homme de Dieu qui est en train de jouer dans vos villages là-bas ? Ce n'est pas de l'orgueil. Mais je pense bien qu'on doit vous soutenir. Moi, c'est un geste très fort. En vous donnant l'argent, l'argent que vous allez pour dire aux parents, ils n'ont qu'à vous soutenir financièrement. Parce qu'ils avaient peur. Et c'est mon nom vous gâtez. Vous savez comment tu es un dragon ? Depuis je suis pas dans vos villages, vous savez combien d'années ? Maintenant, les sociétés d'années, vous bougez. Vous courez après moi. C'est ça qui n'est pas bon. Laisse-moi, moi je dis la vérité. Avant de te parler, ça a passé la mort que je vous regarde. Vous êtes très méchants, ingrats. Monsieur, tu es de gros. Tu es sorcier. Monsieur, tu es sorcier. Ah. Tu es sorcier. Tu as mangé. Ok. C'est seulement comment dans la région ici. Quel cadre parmi vous qui pense ? Le cadre, mes enfants, au moins que la société quelque part dans une région des Akan, comme ça, j'étais béni. Hein ? Amen. Mais on a s'en, là ici, les sorciers sont trop ici. Vous me insouez, je suis là. Amen. Vous me banalisez, je suis là. C'est la grâce de Dieu. Je ne cherche pas quelque chose. Vous, il attaque. Il s'en fout des mots. Comme il y a une complicité. Parce que ici, il y a des choses aussi. Les sorciers donnent grade aux gens, va donner des cadres. Ils prennent ça dans la famille, on donne quelqu'un. Il faut ça. Or, quand les sorciers prennent ça, ce pouvoir-là, pour dire, toi, tu dois donner le chef. La personne ne peut pas aider la famille. Remarquez très bien qu'un cadre dans la famille émerge, il ne peut pas aider quelqu'un. Ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça, ça y est. Si les cadres ne doivent pas aimer un mandat de sa famille, c'est comme ça. Ça vient de la sorcierserie. Vous allez vous parler, mais pas vous aider. On leur a donné ça en sorcierserie. Or, ces gars conseillent nous combattre ici. On est dedans. Dans la région, ça fait trois ans. Comment Dieu m'a utilisé puissant pour délivrer. Je leur ai dit, on part évangéliser. Dans votre village, j'ai reçu tous les cadres. Et tous les enfants-là donnent les jouets. En temps de prendre croisade d'évangélisation, vous ne prenez pas son sérieux, je suis mis des partis. Parce que Jésus dit, si vous rentrez dans une maison, une ville, quand vous n'accueillez pas bien, il quittait la ville. Il quittait, il quittait. Il n'a pas dit de rester, il quittait. J'ai quitté la ville, maintenant vous me banalisez. Maintenant, on courez après, on vous mange. Ah, vous me connaissez. Dans vos villages, le dragon, vous avez vu, c'est de moi où c'est passé. J'ai dit un dragon, si j'allais tuer le dragon. C'est ça le pouvoir du Saint-Esprit. Maintenant, on vous mange au courez. Tu es de gros. Je connais les gens de gros, je connais vos visages. Tu mets dans la rime, là. Amen. Pas de réfléchir beaucoup. Que Dieu nous fait. Amen. Le sorcier, c'est un peu l'empêche. Le sorcier, c'est un peu l'empêche. Nous prenons la parole de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on va prier. Nous prenons la parole de Dieu. Alléluia. Nous prenons la parole de Dieu. Nous en aurons reparti dans le livre. Le psaume, le psaume séquence. Amen. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Le verset 13, tu vas nous intéresser. Nous en aurons revenu encore sur ce chapitre parce que c'est intéressant ce verset. Le verset 13, le verset 14. Si vous êtes, on fait la lecture. Ça va, chez toi? Je l'appelle ça, des niveaux. Tu as tué quand même? Cinq cents. Cinq cents. C'est après toute la seule, la terre. Parala, sauce djumblé, sauce ticliti. Le vieux connaît sauce ticliti. C'est doux non ? Le vieux dit très doux. Ah ticliti, sauce ticliti. T'appelles sauce ticliti, t'appelles sauce aubergine, sauce grêle, brésil et dents aussi, sauce pistache, sauce accueil. J'ai mangé. Et quand tu manges, c'est ça que c'est l'homme. Tu la regardes. Elle est jolie non. Tu sais quand vous mangez dans la rue, quand vous regardez, passer rapidement. Amen. C'est comme ça. 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 Les sociétés sont des mots, son corps, c'est joli la même la sociétés dedans. Maman t'es belle, elle l'appelle d'attirer. Ça va être au numéro. Et ça c'est vite 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 de danser. J'habite ou. Elle elle t'a dit non, allons-y. Ah non, chez toi. Où est dans un village ? Eh bon, dans un village, il y a un village, il y a un village. Elle a fini ça, la fille, dans le village. Elle t'a pas dit non. Maman, elle dit monsieur, je suis tombé dans sa chambre là, ça y est où ça ? La tête t'a dit non. Avant de dire, elle-même elle termine, je t'aime là, t'aime là, c'est elle-même qui termine ça. On partait ensemble. La femme, tu es contente, elle est belle. Chérie femme, tu es contente. Faut souffrir quand même. L'homme ne veut pas souffrir. Femme qui dit oui, 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 oui. Faut pas qu'elle dit ça. Amen. Donc quand elle est dans la maison, elle dit oh, tu as besoin d'être une femme. Or c'est elle qui est un garçon. Et quand il finit avec elle, tu as un coucou. Donc elle a déjà subi ça dans la famille, dans le village. C'est dans les aveux, les gens ont compris, ah, donc c'est ça. Et puis il y a plein qui sont passés là-bas. Elle t'a pas dit non. Qu'est-ce que c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Qu'est-ce que c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Pas du cher plaisir, c'est pas plaisir, elle c'est le cher humain, elle veut manger. Amen. Après le discernement, tu vis avec qui, tu marches avec qui. Tu marches avec tout le monde. On marche avec tout le monde. Quand les blancs combattent la sorcerie, quand les blancs combattent la sorcerie, ils se sont basés sur des valeurs spirituelles. Ils ont commencé à se méfier des gens. C'est pour ça qu'il est blanc. Blanc, il ne parle pas, il n'est pas bien. Tu l'as même habillé pour que lui, il est dans le sensuel avec toi, il ne te dit pas bonjour. Il n'est pas obligé. Oh non, on l'a oublié de dire, voisin, voisin, tu ne le salues pas. Le voisin, il vient dans le cadre, on lui dit, mais bon arrivé, le blanc, ça ne l'intéresse pas. Oh bon arrivé, là, ça s'intéresse à ta vie. Ils vont chercher à savoir ce que tu as mangé. Est-ce que tu es marié ? Tu fais quoi dans la vie ? Moi, ça m'arrive. Néan, il m'a demandé, tu fais quoi ? Il dit, j'ai travaillé, il est. Ah, il dit oui. Et puis un matin, ils m'ont dit, non, tu mens. C'est toi, le professeur Crasson, tu avais à la télé. Il dit, mais pourquoi je vous dis ce que j'ai fais ? C'est toi, mais tes professeurs Crasson, tu avais à la télé, tu casses ça. Mais pourquoi il te dis ce que j'ai fais ? Tu fais ce que tu travailles, il travaille, il travaille. C'est mon travail, c'est mon lieu de travail. On s'intéresse à la vie des gens. Il fait quoi ? Il mange quoi ? Quand tu constates que tu as plus d'argent, que lui t'attaque. Parce qu'il est sorti. Amen. Parce qu'il est sorti. C'est la martyr, j'ai dit toujours aux gens, c'est la martyr que l'église n'arrive pas à maîtriser. Si j'ai dit aux gens, quand vous vous invitez, un ministre, un serviteur de Dieu Benin, des États-Unis, des temps, s'il vient sur le sol africain, qu'il est dans sa croisade, il ne met pas l'accent sur la source de vie. Moi, c'est ça. Quand il voit qu'il est dans la forêt, il ne met pas l'accent sur la source de vie. Je ne l'écoute plus. Mais c'est le problème. Mais c'est le problème. Tu as entendu Jésus guérir, c'est ce qu'on a jamais entendu. Qui a pas mal à l'accent sur la source ? Quand les gens prêchent, pourquoi je ne veux pas me mêler dans certaines associations ? Quand ils font les réunions, ils ne mettent pas le doigt sur le problème de l'Afrique. Parce qu'ils sont africains ici. Il y a une réalité africaine. On doit tous entendre que serviteur de Dieu nous mettre ensemble et puis résoudre ce problème. Mais oui, ça vous ferait. Il y a des personnes à Paris qui ont dit bon, vous allez venir à Dibault, j'étais programmé. Il dit ah, on est chez toi là-bas, les sorcières sont là. J'ai dit oui. Il m'a appelé après pour dire non, il est fatigué. Il dit bon là, il est fatigué. Il dit, mais tu as appelé comment ? Il dit non, mais tu sais, c'est toi seul. Il dit non, ce n'est pas moi seul. Quand Jésus, je vous ai donné le pouvoir, ce n'est pas grâce au seul. De marcher sur les scorpions, les serpents, c'est toute la puissance. Vous avez peur de ça. Donc, ça détruit les gens. Vous ne voulez même pas parler de ça dans les églises. Vous êtes dans l'église, vous parlez de quoi ? Jésus, il revient, ok. Mais mettez l'accent, c'est ça. Dans les églises, on s'oublie ça. Et vous ne touchez pas à ça, ça vous devient, vous avez peur. On n'a pas de sujet, non, on ne me raconte tout ça. Ah, mais c'est l'en réalité, c'est ça. Quand on ne sait pas d'église, on va à la maison, on vit ça à la maison. Amen. Et l'église n'est pas compagnie ça. Il veut ne pas qu'on touche. C'est quelqu'un qui s'habitait de Dieu, ça lui dit, il a fait des sorcelleries. Mais je ne l'écoute plus. Tu as prêché un message en Afrique ici. Il ne t'a pas touché ça. Mais c'est lui. Amen. C'est notre problème. C'est ça, ça tourne autour de ça. J'ai écouté une sain, une sain, elle a dit, non, elle a joué enluté les sermons de Dieu. Elles sont venus, elles étaient réunies. Vous venez vous parler de vos vies. Elle dit, mais je comprends, ils n'ont pas parlé à faire des sorcelleries. Mais vous pouvez tous ensemble faire un séminaire. Or, vous devez étudier. Vous savez, quand il y a un fléau qui attaque une nation ou un continent, tous les scientifiques, les médecins se mettent ensemble pour étudier le phénomène et puis attaquer ça. Or, si nous deux on se mettait ensemble, en tant que serviteurs de Dieu, pour réfléchir, pour dire, en réalité, on entend parler de blocage, de temps en temps. En réalité, là, c'est les sorcelleries. Dans nos églises, on peut mettre un groupe de prière pour attaquer ça. Dans le temps qu'on peut mettre un truc pour attaquer ça. Vous allez voir, ça a diminué. Quand les gens en Suisse s'en vont au moyen âge, les blancs ont attaqué ça. Pour que les blancs ont réussi aujourd'hui, ils sont développés. Parce qu'ils ont attaqué la chose. Ils ont attaqué la chose. Ils ont attaqué. Tu vois, comme ça, à chanter un plan, tu vois la télé deux fois. Ils vont faire sorcellerie. Tu vois, ils jouent le ballon. Ils vont faire sorcellerie. Ah, c'est pas mon fils là. Là, ils jouent dans Marseille. Ah, ils jouent dans Marseille. Ils vont t'envoyer dans As-Divou. Ils vont aller prendre tes pieds la nuit. Pendant qu'ils jouent, tu te blesses. Tu as assis. Tu reviens As-Divou. C'est pour ça que nos artistes n'arrivent pas à émerger. C'est ce qu'ils disent aux gens. Bon, je suis artiste. Même notre domaine là, c'est pourri. Notre milieu, c'est pourri. C'est ça. La sorcellerie, ça s'exprime comment ? C'est lancé de sort. Et c'est un peu dans le sang. Tu es là, tu es jalouse quelqu'un pour rien. Parce qu'il a l'argent. Mais la personne est bien habillée et ça t'énerve. Elle s'habille trop, hein. Oh, la sorcellerie commence là. C'est là, de la jalousie et tout ça. Pour rien, la personne t'énerve. C'est ça. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Allons-y dans le sauve. Vous en écoutez la parole. Allons-y. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Éric, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire. Ce n'est pas un adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi, mon confidant. Sois mon confidant. C'est à toi, je me confie. Mon ami. Quoi? Mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous vivions dans une douce intimité. C'est toi qu'on se partageait tout. Il était caché. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. La foule même dans la maison de Dieu. On est ensemble dans la maison de Dieu. Que la mort est suprême. Je dis maintenant que la mort est suprême. Amen. Vous voyez un peu le passage. Et là, c'est ce que le monsieur dit. Il dit là. Il dit. Si c'était un ennemi, je pouvais comprendre. Parce qu'il est mon ennemi. Si c'était mon adversaire, je pouvais comprendre. Mais ce n'est pas mon adversaire. Je découvre que c'est celui-là à qui j'ai partagé tout. En qui j'ai vu toute ma foi. C'est cette personne-là qui se lève contre moi. Amen. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Il dit. Il faut savoir qui vous marchez. Qui vit sous votre toit. Qui vous fréquente. Votre fréquentation. Votre maison. Vous fréquentez qui ? Vous avez écouté très bien les aveux de la petite. Elle dit au village. Elle voulait tuer monsieur. Elle a tout fait. Elle a créé un contact entre elle et les enfants du monsieur. Et puis le monsieur a commencé à l'estimer. Et puis elle a commencé à passer la nuit. Elle avait une mission dans la maison. Dès qu'elle a pris la maison, elle est partie. Et c'est comme ça. Amen. Vous vivez avec quelqu'un. Vous devez le maîtriser. Dans quelqu'un qui vit sous votre toit. Vous devez savoir si c'est la personne a la crainte de Dieu. Est-ce qu'elle a réellement la crainte de Dieu. Ça c'est très important. Est-ce que la personne s'intéresse aux choses de Dieu. Ça c'est encore le deuxième élément. Amen. Sinon. Commencez à vous méfier. Parce que quand la personne a la crainte de Dieu. Elle a commencé déjà à te respecter. En part d'être humain. Créer l'image de Dieu. Alléloïa. Est-ce qu'il m'a bien saisi ? La crainte de Dieu. Oh ! Que la personne n'a pas la crainte de Dieu. Ah non c'est mon ami. Dans France. C'est mon ami. On a grandi ensemble. Vraiment. Tu sais où il va y aller. Tu sais ce qui fait la vie ? Et tu te confies à cette personne ? Oh ! Elle n'a pas une assise spirituelle. Elle n'est pas si dans le Seigneur. Oh ! Ce n'est pas si dans le Seigneur. Elle peut être un agent de Satan. Elle s'agit d'un qu'après Jésus. Amen. Si tu vis sur le même toi que quelqu'un. Il faut savoir. Il faut la maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas les gens qui vivent sous le toit. Il y a personne à vous détruire. Il y a une fraction de seconde. Amen. Oui. C'est ça que moi, je ne me lis pas qu'on c'est une amitié. Il n'y a plus à comprendre. C'est pas... Non. C'est symbole de bénédiction. Si il y a une rencontre, une personne qui est envers, amie, c'est qu'il doit m'apporter quelque chose. Il doit rentrer. Il est venu là pour ma destinée. Il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Amen. Et tout ça c'est important. Vous vous confiez à des gens comme ça. Il y a des sept fois quand vous avez dit l'histoire, à partir de cette histoire, quand vous voyez la femme, il y avait, tu as dit qu'au temps de salement, il y avait deux prostitutes. Elle vivait sur le même poids. Et puis la nuit, l'autre, elle a dormi sur son bébé. Le bébé de l'autre. Elle a dormi sur son bébé. Son bébé est mort. La nuit, elle est venu faire du troc. Elle a changé. Le bébé de sa camarade. Elle a changé le bébé. Quand tu ne connais pas les gens, ils font du troc spirituel. Dans la nuit, ils savent qu'il y a une étoile. Ils prennent ça. Elle se réveille. Elle se réveille. Elle découvre qu'il y a quelque chose qui sent une vie dans toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'a arraché. Elle me posait la question. Elle me posait la question. Est-ce qu'on peut savoir si notre âme est là ou pas ? Oui, si. On peut le savoir. Il y a un signe. D'abord, tu sens d'abord A1. Quand tu te lèves le matin, tu te prends quand tu as un senti de palpitations. C'est-à-dire un grand signe. Le deuxième signe, tu es là et puis tu es perdu. Tu as l'impression que tu es quelque part. On peut t'appeler toute la journée, mais tu es absent. On remarque que dans la semaine que tu es absent. Ça veut dire qu'on a chippé ton âme et pour l'ami, quelquefois, on a emprisonné ça. Ah oui. Il y a trop de choses à vous donner. Amen. Il y a trop de choses à vous donner. Amen. Il y a trop de choses à vous donner. Amen. Oui, parce que l'homme, le corps humain, c'est une enveloppe. Et de l'enveloppe, les satisfaits, ils reconnaissent que l'homme est composé d'une âme. Il y a une âme et puis un esprit. Le sang ne touche pas à l'esprit, il touche à l'âme. Or, la vie nous dit, l'âme se trouve dans le sang. C'est la partie vitale. L'âme se trouve dans le sang. Et c'est ça qu'il transforme. Un animal, il peut prendre ça pour t'emprisonner. Or, quand tu sors de là, c'est conseil qu'il rentre des gens fous. Eh Mathieu, quand tu es perdu, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu n'as pas envie d'aller à l'école, tu n'as pas envie d'aller au travail, tu n'as pas envie de voyager parce qu'ils ont bloqué ça. Et c'est si on l'asprit, ça on dit, n'oubliez jamais l'aurore. Tout ce qui vous arrive parce que vous n'oubliez pas. C'est le seul problème. C'est le seul problème. Parce que la vie est faite de programmation et de déprogrammation. C'est ça. Or, tout ce qui va vous arriver, pas de la nuit. La nuit. Jésus était arrêté la nuit. La femme, son bébé, il a accepté de troquer la nuit. Tout pas de la nuit. Or, à partir de la nuit, le sorcier travaille. C'est un manger d'âme. Il travaille. C'est la nuit. Il commence à travailler. Dans la nuit, pendant qu'il dormait, il travaille. Le sorcier va commencer à arrêter de travailler à partir de 4h, 3h30 du Matthieu. 3h, 4h, c'est fini. Or, c'est à partir de 4h qu'il s'ouvre les portes de la journée. Amen. La Bible est claire. La Bible nous parle de l'aurore, c'est à partir des 4h du Matthieu. Le somme, combien ? Qui connaît ? Le somme... 100... Le verset... Le somme... Le verset... Qui est par là-bas ? Regardez. Qu'est-ce qu'on voit ? Ophéline. Oui, allons-y. Allez-y, lisez-moi un peu. Je vais vous enseigner. Vous voyez, la Bible là, c'est plus pragmatique. Ce n'est pas théorique. Vous savez que la Bible dit quoi ? Ne vous ébordez pas seulement écouter, mais mettez-la en pratique. On écoute comme on ne les met pas en pratique. Il y a trop de choses dans la parole de Dieu. Je devance l'aurore. Il a dit, je devance l'aurore et je crie. Et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Or, dévancer l'aurore. L'aurore, c'est quoi ? C'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Amen. C'est ce qui fait la passation des services. La nuit, on a travaillé. Ceux qui descendent. Ceux qui font la nuit, quand ils descendent, il y a la passation des services. Ils sont descendus. Ils ont travaillé la nuit. Or, quand ils descendent, ils font de travailler. C'est l'aurore. C'est 4 heures du matin, là. Qui est l'aurore. C'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Donc, à partir des 4 heures, les dossiers de la nuit, la nuit les remet ça à l'aurore. Or, si on dit à 9 heures, Zadi doit mourir à 9 heures, c'est dans le dossier que la nuit a remis à l'aurore. Or, quand ça dépasse l'aurore, ça rentre en exécution. Or, à cette période-là, c'est là que toi, tu dois te lever pour annuler. Amen. Et toi, tu dors. Donc, il y a une autre stratégie. Il y a 4 heures du matin. C'est ça que David dit, je démonse l'aurore. C'est-à-dire, avant que l'aurore ne s'élève déjà, à 3h30 du matin, moi, je démonse l'aurore. Amen. Vous savez bien, c'est à partir de l'aurore que le nom de Jacob a été changé en Israël. Il dit, laisse-moi aller quand l'aurore arrive. Laisse-moi aller. Quand l'aurore arrive, laisse-moi aller quand l'aurore arrive. Or, l'aurore, c'est ce qui fait la transition de jouer la nuit. Tout ce que vous arrive, les sons, vous vous en frappez, parce que vous n'avez pas eu plus de la peine. Or, la négligence, la spiritualité aura de la négligence. Si vous négligez votre vie, si vous négligez la prière, vous détruisez toute votre vie. Enfin, eux, ils travaillent. Ils n'étant pas, ils travaillent. Ils sont dans la nuit en train de travailler. Ils ont programmé. Or, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens que nous sommes, nous avons tous les deux pouvoirs au monde. C'est-à-dire le pouvoir de lier et de délier. Amen. On dit Amen. Nous avons le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Or, si tu ne comprends pas la chose, tu vas passer cette question de prière. C'est ce qu'il dit aux gens. Pourquoi passer cette question de prière ? C'est une question d'exercer son autorité. Il dit, tout ce que tu lis sera lié. Et tout ce que tu délies sera délié. Amen. Et vous regardez, ça dit, c'est ça. Vous n'exercez pas votre autorité. Le diable, il travaille. Peut-être qu'il dort. Ça doit éviter de rentrer à 4 heures du matin. Mange que ce soit une réunion de prière. Mais vous êtes en mati et à 4 heures vous rentrez. Si vous voulez devenir grand dans ce monde, il faut être un homme spirituel. Si vous ne devenez pas des hommes spirituels, vous allez tout percer la terre. Amen. Amen. Si vous ne donnez pas l'importance à la spiritualité, vous allez avoir des problèmes. Amen. Or nous qui pensons que nous avons la vérité en tant que chrétien, nous négigeons ça. Ou peut-être que c'est l'ignorance. Amen. Mais les musulmans sont pris à 4 heures. C'est des heures stratégiques. C'est l'horreur. Amen. Le cas est en train de programmer. Il sait que ton œuvre là, tu ne vas pas avoir clair. Il va dire 11 heures, c'est fini. Il a déjà gâté ça. Oui, il a gâté. Tout ce n'est pas dans la nuit. Et ce que tu dois faire, c'est de déprogrammer. Quand tu te lèves de ton lit, ce soit à 3h30. Ce soit quand vous cultivez une vie de prière, vous avez toujours la victoire. Et surtout les heures, vous avez toujours la victoire. Si vous réveillez avant 4h du matin, dès que 3h30 du matin, vous commencez déjà à prier. Et la prière, c'est en quoi ? Tu fais quoi ? Tu vois, fais quoi ? C'est de déprogrammer tout le système est en place. Vous savez, la nuit, ils t'ont attaché. Quand tu te lèves, tu te dis, j'ai déprogramme la mort sur ma vie. Parce que c'est une question de programmation. Tu ne vas pas mourir maintenant. Ça t'est programmé. C'est comme une bombe. On programme ça, puis on t'est dit à 11h30. Dès que ça n'arrivait pas, ça se close. Or, si tu ne maîtrises pas ce mystère là, vous voyez que dans la vie, vous pensez que l'homme est en même temps physique et en même temps spirituel. Et vous négligez l'aspect spirituel. C'est pour ça que l'essentiel arrive à vous avoir. Parce qu'un jour, ils ne donnent pas. Les hommes, vous voyez, ils ne donnent pas. Là, ils travaillent. C'est pour ça qu'il faut cultiver une vie de prière. Sinon, à une fraction de seconde, tout ce qu'il t'a construit en 20 ans, ils mettent ça à l'eau. Ils t'ont été étonnés. Ils vont jeter ça à l'eau. Parce que pourquoi ? Une nuit, seulement tu as négligé la prière. Or, eux, ils viennent toujours à l'attaque. Ils viennent toujours à l'attaque. Ils peuvent même t'affaiblir. Ils ont cette stratégie là, de t'affaiblir. Amen. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faut un homme fort. Il ne faut pas laisser la place au sommet spirituel. Gagner ta vie. On dit Amen. Après est-ce qu'on va bien saisir ? Après est-ce qu'on va bien saisir ? Après est-ce qu'on va bien saisir ? Ne jouez pas ça. On connaît tous les versets de la Bible. Ok ? Mais ça n'est pas un nom de prière. On ne base pas sur nos vies, sur la prière. Mais la solution nous renverser. Ce n'est pas les versets qui intéressent. Amen. Plus que Satan lui-même l'a dit à Jésus, il est écrit. Amen. Satan dit à Jésus, il est écrit, il est écrit, il est écrit les versets bibliques. Alléluia. Satan, les démons, les esprits ont peur des gens de prière. Ceux qui prient là, ils ont peur de prière. Pas parce que Dieu vous a lâché. Mais il sait ce qu'il vous a donné. J'ai un pouvoir. Si tu les espoirs, le diable t'écrasse. C'est ça ton problème ? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand quelqu'un te l'a donné, il ne viendra pas lui-même à ta place de te défendre. Il t'a donné le pouvoir. C'est toi qui vient exercer ton autorité. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Ne donnez pas raison à ces petits voyous sur celui-là. C'est des voyous. La vie crétienne, c'est ça. C'est des voyous. C'est pour ça que quand on ramenait Jésus, Jésus avait une vie depuis hier. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Donc, devinons des sorts spirituels.